Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde le jeu Joraku. Joraku, c'est pas un jeu neuf, c'est un jeu qui date d'il y a quelques années déjà. Et il y a pas longtemps, il a été en réimpression, mais il y a pas longtemps, quelques années aussi, pour une version Deluxe, celle que je vais vous présenter. C'est tout à fait le même jeu. Ce qui change essentiellement, c'est la Deluxification. Au lieu de mettre des petits cubes, on met des petits Meeple sur le plateau de jeu. Et ça fonctionne très bien. C'est un jeu qui était assez novateur quand il est sorti. C'est un jeu de pli. Alors, il y a trois rounds. À chaque fois, vous avez des cartes, mais au début, vous allez prendre deux de ces cartes-là, vous allez les donner aux voisins, vous allez récupérer deux cartes d'un autre joueur. Alors, il faut gérer l'inconnu, il faut gérer le fait que Joraku, ça veut dire aller vers Kyoto. Alors, plus vous êtes loin de Kyoto, au début de la game, c'est payable, mais vous devez vous rapprocher de Kyoto et avoir des majorités. Chaque carte que vous jouez va vous permettre de mettre un certain nombre de personnages, ou de déplacer ou d'enlever des personnages. Je vais vous montrer ça un petit peu rapidement, tantôt. Et ça en fait un jeu de levée très tactique. On a vu ça dans d'autres jeux depuis, dans Brian Boru, entre autres, où ça ne se décline pas exactement pareil, mais c'est quand même un jeu de levée avec un jeu de majorité sur un plateau. Alors, c'est quand même intéressant. Et je trouvais que ça valait la peine de vous le présenter. C'est vraiment une pépite. C'est plus dur à trouver. Il y en a des copies. La mienne vient directement du Japon. Je ne vous conseille pas de faire ça. Ça coûte cher, finalement. Le transport n'est pas donné, puis le dédouanement non plus. Alors, c'est un jeu que je vais sortir souvent, si je veux le rentabiliser. Mais le jeu est très bon. C'est un très, très, très bon jeu. Alors, je vous montre ça un peu. Et après ça, on regarde aussi, en même temps, c'est du 2 pour 1, pour l'organiser. Bon, bien, regardons ce qu'il y a dans la boîte de Joraku. Alors, vous avez, règle en anglais et en japonais, vous avez un beau plateau de jeu qui représente une portion d'une carte. Alors, c'est quoi exactement? Bien, c'est des régions. Alors, vous partez de Shinano, Toutomi, Mikawa, Owari, Ize, Omi, pour finir à Kyoto. Pourquoi? Parce que Joraku, ça veut dire aller vers Kyoto. C'est une histoire de grands chefs de guerre qui vont aller aider le Shogun ou tenter de prendre sa place. C'est pas clair dans toutes les histoires. Alors, vous allez devoir jouer sur ce beau plateau. Ça vient, évidemment, avec toutes sortes de belles figurines, des petits meepoles. Alors, vous avez votre chef de guerre à vous. Vous avez un jeton qui vous représente sur la piste des scores. Et vous avez trois styles de meepoles tout le temps. Mais peu importe le style, ils font tous la même affaire. C'est juste pour une question de variété et de beauté qu'ils vous ont mis ça dans des couleurs différentes. Alors, la boîte est un peu grande pour les besoins de la cause. Alors, on aurait pu avoir une boîte probablement qui est exactement à la grandeur du plateau comme dans l'ancienne version qui est la boîte rectangulaire. Et on aurait mis les cartes là et les petits jetons juste à côté. C'est pas très grave. Alors, est-ce que je vais garder ceci au centre? Est-ce que je vais mettre... Je vais organiser le jeu autrement? Je ne sais trop. Je n'ai pas pensé jusque-là tout ça encore. Mais il va falloir faire quelque chose. Alors, j'organise le tout. Puis, je vois ce que je peux faire. Puis, je vais vous revenir avec ma solution. Mais en attendant, ce que je vous propose, c'est de regarder un peu comment ça se joue. Alors, comment ça se présente? Alors, au début de la partie, vous allez avoir un chef qui va vous dire où vous allez mettre votre chef de guerre. Alors, lui, il commence dans la section 2. Ça fait que vous êtes à Isé. Et ici, celui-là commençait dans la section 4. Alors, vous commencez à Mikawa. C'est un jeu de pli. Alors, il y a trois couleurs de cartes. Il y a des jaunes, des rouges et des bleus. Alors, les illustrations sont magnifiques. C'est vraiment, à ce niveau-là, assez intéressant. Et vous allez prendre un certain nombre de cartes, dépendamment du nombre de joueurs. Vous allez en prendre deux. Vous allez les donner à votre voisin. Et les autres vont faire de même pour que tout le monde ait le même nombre de cartes. Si vous jouez... Mettons, on était trois. Je pense qu'on avait six cartes. Donc, chaque tour... Chaque manche est divisée en six. On va jouer six fois les cartes. Et à chaque fois, les cartes vont vous permettre de faire certaines choses. Alors, si vous mettez un deux en jeu, les gens, si vous mettez du bleu, sont obligés de suivre en bleu s'ils en ont. Alors, des fois, ils ne peuvent pas garder toutes les cartes qu'ils veulent. Fait qu'avec un deux, vous pourriez mettre entre zéro et trois guerriers dans la section deux. Chaque petit guerrier vaut un point. Chaque chef de guerre, Daimyo, vaut deux points. Alors, c'est des questions de majorité. À chaque fois que quelqu'un gagne le pli, flouc, bien, il gagne la carte Kashi Doki. Et si l'endroit où il a son Daimyo, quand il reçoit la carte, la personne qui a la majorité ici, ce serait jaune, ferait trois points. Un, deux, trois. Et l'autre ferait deux points. Là, je ne sais pas s'il y a deux joueurs, ça change un peu la division des choses, mais on était trois dans les parties que j'ai jouées. Alors, ça, c'est comme ça que ça se fait. On peut aussi jouer un ninja. Si on joue un ninja, ça ne vaut rien un ninja, à moins que quelqu'un ait joué un 6. Les ninjas vont toujours battre un 6. C'est comme une espèce de joker pour battre la carte la plus grande parce que les cartes vont de 1 à 6, peu importe la couleur. Alors, c'est intéressant, avec un ninja, on peut gagner. Vous pourriez aussi prendre la carte que vous avez ici et l'échanger pour des points. C'est-à-dire que vous jouez votre 4, comme ça, et vous allez pouvoir faire pour un certain nombre de points d'action, certaines actions. Alors là, ça vous donne quatre points d'action, mais pour deux points d'action, vous pourriez prendre votre démyo et l'envoyer dans une autre région. Alors, ça aurait été intéressant de faire ça pour avoir la majorité ici, le bleu tantôt. Vous pourriez prendre un point d'action pour bouger un samouraï ou vous pourriez, comme quand j'étais là tantôt, prendre un autre point d'action pour retirer un samouraï adverse de l'endroit où est votre chef de guerre. Alors, ça joue comme ça rapidement. C'est extrêmement tactique et je vous explique pourquoi. Pour la simple et bonne raison qu'il va y avoir trois scorings. Ça se fait en trois rounds. Trois fois six cartes. Et le premier round, vous scorez la première ligne ici. Si vous êtes majoritaire dans la zone de Shinano, vous faites sept points. Mais déjà, au deuxième round, ça vaut zéro point, cette région-là. Pourquoi? Parce que, « Joraku », ça veut dire « En route vers Kyoto », « Marcher vers Kyoto ». Alors, plus la partie avance, moins les régions éloignées valent des points et plus les régions proches de Kyoto et de Kyoto vont valoir beaucoup de points. Si vous êtes ici au premier round, vous faites absolument zéro point, peu importe votre nombre de personnages ici. Par contre, à la fin de la partie, si vous êtes majoritaire à Kyoto, vous faites 15 points. C'est beaucoup de points, 15 points. Alors, ça vaut la peine. Et les autres, à leur tour, vont constamment prendre des cartes et les échanger contre des points d'action pour dire, « Bien, OK, j'ai trois points d'action, tant pis, j'en prends deux déjà pour t'envoyer comme ça et lui pour s'en revenir comme ça parce que je veux conserver ma majorité où il y a gros des points. » Alors, c'est très tactique, c'est très changeant comme partie, mais c'est surtout très, très, très intéressant. Alors, c'est un aperçu de comment on joue. Ce n'est pas tellement plus compliqué que ça. Il y a quelques petites règles à suivre, mais en bout de ligne, ça se joue facilement. Si vous avez la vieille version ou si vous trouvez la vieille version, la seule différence qu'il va y avoir, c'est que le plateau ici, il est en petite section qu'on fait juste coller et à la place d'avoir des beaux petits meeples comme ça pour, mettons, calculer vos majorités, c'est des cubes de votre couleur. Mais ça ne change rien au fait que c'est un excellent jeu, peu importe la version que vous avez. Vous avez, en plus de ça, des petits règlements que vous pouvez ajouter comme ça puis d'une fois à l'autre, votre partie peut changer parce que les points de prestige ne vont pas nécessairement se faire de la même façon où il y a des, en tout cas, c'est six variantes que vous pouvez intégrer graduellement mais même juste le jeu de base, c'est génial. On a beaucoup aimé ça, on a joué à ça en camping. Alors, c'était l'aperçu de cette petite perle rare et je vais, je vous amène maintenant directement à comment je l'ai organisé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec Jovaku? J'ai fait simple, vraiment, je suis allé à la base. Alors, j'ai fait, comment j'ai procédé? Je me suis dit, je vais faire un rangement pour chacune des couleurs, fait que les jaunes, les mauves, les rouges et les bleus. Puis, comment j'ai décidé des formats et tout? Bien, j'ai tout simplement mis le plateau plié dans le fond. Je me suis dit, tiens, il rentre deux, deux hauteurs de cartes. Fait que j'ai mis ici les cartes du paquet avec lesquelles on joue. Puis, j'ai mis ici tout ce qui est aide de jeu, personnages qu'on incarne, les règles qui divergent si on veut mettre de la variété dans le jeu. Puis, j'ai laissé dans le fond les cartes en japonais. Comme ça. Puis là, je me suis dit, bien, j'ai juste à prendre l'espace ici puis à le diviser en quatre et c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai fait pour chacune des couleurs une petite boîte dans laquelle j'ai mis les jetons. Et là, il me reste de moins en moins de super beaux papiers. Il va peut-être falloir que j'en rajoute un jour. Ça me toffe depuis l'été 2020, je pense, pendant la pandémie. Alors, j'ai mis tous des fonds verts et j'ai mis des couleurs qui ressemblent évidemment aux jetons qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est tout simple, c'est efficace, ça range, je racoue. Et ça permet de le transporter de façon efficace et jolie. Moi, je trouve que l'orgami et les jeux qui viennent du Japon, ça ne peut pas faire autrement qu'aller bien ensemble. Et voilà, genre à coup. C'est rare qu'on trouve des jeux de levée qui ont des twists intéressants, ils se ressemblent tous et il y en a énormément, mais celui-là avec le plateau des majorités, je le trouve assez intéressant. Je trouve qu'on va loin dans le chaos, par exemple, mais ça se joue en 30-45 minutes, ce n'est pas très long et ça fait une game intéressante, variée. Oui, il y a des affrontements, oui, vous pouvez vous faire tasser, mais ça ne dure pas deux ou trois heures. Ce n'est pas comme si vous n'aimez pas les gros jeux comme moi où il y a trop d'interactions négatives, mais celle-là, c'est un thématique. Les clans au Japon se sont longtemps battus pour le pouvoir et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde vraiment quelles cartes on va laisser aux autres. Des fois, on ne voudrait pas jouer notre carte, mais si on a la couleur, on est obligé de suivre. Ça devance nos plans, ça fait qu'on va... On profite à chaque fois de gagner une levée parce que ça nous permet de faire un scoring, mais si on gagne la levée, des fois, c'est malgré nous, puis là, on veut s'assurer qu'on est capable de bouger tout ce qu'on veut, il faut se réajuster. Alors, c'est... C'est prenant, que voulez-vous, c'est un très bon jeu et c'est un jeu dont on ne parle pas beaucoup et c'est un jeu qui mérite vraiment, vraiment que vous l'essayez si vous mettez la main sur Joraku ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a, il faut vraiment essayer ça. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Une fois de temps en temps, je vais essayer de vous sortir comme ça des vieux jeux que j'aime bien... que j'ai bien aimé jouer et dont je trouve qu'on ne parle pas assez. Alors, Joraku, je vous le conseille. Nous autres, on se revoit la prochaine fois. Si vous avez des commentaires, laissez-le en bas. Si vous avez des jeux qui sont des pépites méconnues, écrivez-moi ça en dessous aussi. En attendant, amusez-vous. Sous-titrage ST' 501